Bonjour, bienvenue à Budapest pour ce Grand Prix de Hongrie, et je vous le promets, cette fois-ci il ne pleuvra pas en course, mais en qualification par contre, les conditions risquent d'être un peu plus humides. Vous voyez qu'il y a 100% de risque de pluie pendant les qualifs, donc on va faire ça en intermédiaire, et on va beaucoup beaucoup tourner en espérant de tomber sur une période où la pluie est moins intense pour faire un bon chronomètre. Alors je vous enregistre ce Grand Prix de Hongrie un petit peu après les essais de GRS, et il y a eu pas mal de bonnes et de mauvaises surprises, alors pour vous tenir un petit peu au courant, puisque c'est ça aussi le but de ces Grand Prix un petit peu, j'ai été très impressionné par la fiabilité de Vettel sur la Ferrari, qui a fait quelques tours assez corrects. Sauber a également bien travaillé avec ses deux nouveaux pilotes, par contre grosse déception pour McLaren avec le bloc Honda, qui leur a posé énormément de soucis pendant ses journées à GRS. Et enfin Red Bull qui nous a fait la plus belle blague de la saison déjà, avec le côté, on essaie un aileron avant sans côté horizontaux, alors que tout simplement notre ami Daniel Gviatt avait cassé son museau, et il n'en avait pas de rechange, donc ils ont tourné près de 80 tours, 60 ou 80 tours avec cet aileron avant manquant, c'était assez cocasse sur les clichés, et surtout l'excuse qu'ils ont trouvée qui est totalement débile. Allez, on revient dans l'humidité hongroise ici à Budapest, et on voit que je suis déjà dans mon deuxième chrono, puisque dans le premier tour lancé, j'ai inscrit le quatrième chrono, et je n'étais pas très très en retard par rapport à Alonso, alors détenteur du meilleur temps. Alors sachez que cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir, mais j'ai complètement réglé la voiture pour dimanche, c'est-à-dire que les points se prennent le dimanche, donc je vais peut-être partir un petit peu plus loin au niveau de la grille, mais ce sera sacrifier la qualification pour la course, qui elle, je suis maintenant 100% sûr, puisque j'ai couru la course, se déroulera sur le sec, donc à ce moment-là j'ai bien fait, il n'y avait aucun risque de pluie annoncé, tout comme au jour des essais le vendredi, mais il y a eu des averses passagères, donc pendant la qualif, ce qui expliquait ces pneus intermédiaires, donc je vais faire, au total je crois que je vais rentrer 6 ou 7 tours de piste chronométrées pendant ce quart d'heure, je n'ai pas passé de temps, j'ai de nouveau fait mes setups offline, vous ne les avez pas vus, et on va conclure ce tour un peu plus propre avec 7 dixièmes de retard sur Alonso, Bottas devant nous, alors je tenais à préciser aussi que les forces indiaires sont extrêmement véloces, et il faudra s'en méfier jusqu'en fin de saison, parce qu'elles ont l'air d'avoir un gap assez impressionnant, je trouve, avec leur bloc Mercedes, et leur châssis, qui n'a pas été très bien mis, je trouve, dans la réalité, à contribution par Hülkenberg et Perez, si ce n'est le podium de Perez, bien évidemment, à Bahreïn, mais bon, à part ça, voilà, ça n'a pas été ce que ça aurait dû être, je pense, pour Forcingna, qui s'attendait peut-être même à une victoire, à un moment donné, dans le début de saison, mais ça n'est pas arrivé, merci aux Mercedes de nous avoir privés de cette victoire, c'est un peu dommage. Bref, on revient de nouveau en Hongrie, et dans ce quatrième tour, vous allez voir que ce sera mon dernier tour chrono sérieux, avec les pneus intermédiaires, et vous voyez que je suis toujours sixième devant Hülkenberg et derrière Bottas, donc vraiment, ce n'est pas la joie, je suis en train de perdre un petit peu pied au championnat, on regarde qu'on est 4 en 1 victoire, on a 4 en 25 points, bon, les deux Red Bull sont devant les deux Mercedes, mais les Mercedes sont en forme depuis deux Grands Prix, et on va voir si elles vont continuer sur leur lancée ici, avant d'arriver à Franck Orchamp, qui arrivera après ce Grand Prix de Hongrie, ensuite ce sera Monza-Singapour, et on retournera à Singapour, donc on va retourner en Asie, on quittera l'Europe après la Manche Belge et Italienne. Vous voyez que là, je suis extrêmement gourmand sur le verreur, j'ai une grosse dérobate de l'arrière, avec cette trajectoire qui n'était pas du tout la bonne, mais j'améliore malgré tout mon chrono, tout en ayant mon moteur dans le jaune, donc je tire un petit peu sur les tours avec mon bloc Renault. Fin du sixième tour, vous voyez que les pneus sont entamés, je n'ai plus de carburant, donc je vais tout simplement à 3 minutes 40 rentrer, déposer les armes provisoirement, je dis bien provisoirement, puisque vous le constatez, l'écran n'est plus envahi de gouttes d'eau, donc l'intensité de la pluie a bien bien baissé, vous voyez qu'il n'y a plus de gerbe d'eau qui se dégage des roues arrière, des voitures, donc pourquoi pas à ce moment-là, vous voyez que les pneus sont bien entamés, il n'y a plus beaucoup de dessin au niveau des intermédiaires, et pourquoi pas à ce moment-là, eh bien tenter un coup et faire un tour en pneus tendres, voilà, donc j'ai monté les pneus secs, et je me suis très vite rendu compte que ça n'allait pas du tout, la voiture était très lente, j'ai perdu 2-3 secondes dans les deux premiers secteurs, vous voyez que là je suis à 2 secondes du chrono, donc c'était une petite tentative pour essayer de voler un éventuel meilleur chrono, mais malgré l'intensité plus faible de la pluie, eh bien ça n'a pas réussi, et je vais donc tout de suite plonger dans les stands à 10 secondes de la fin du chrono, ce qui arrêtera le temps de la qualif, donc Hamilton en pôle à ce moment-là en 1.265, je suis en 1.279, donc je suis assez loin du britannique, voilà, les deux Mercedes verrouillent de nouveau la première ligne devant Alonso, Fettel, Raikkonen, Potas, Ricardo, Hülkenberg, Perez et Massa, les McLaren sont loin, les Force India sont toujours là en Outsider, les Sauber et les Lotus se maintiennent devant les Marossia et les Caterham, rien de bien folichon en termes de performance. Dimanche, alors vous voyez que certes c'est pas la canicule, mais il fait sec, et cette manche se déroulera sous les nuages, mais 100% sur le sec, donc on partira 7ème, donc on va essayer de gagner un maximum au départ et dans les premiers mètres pour aller se blottir, pourquoi pas derrière les Mercedes, voire entre l'une des deux, et marquer deux gros points, et on va voir si on peut profiter des premiers mètres avec notre setup qui je le rappelle est fait 100% pour le sec, donc Hamilton sur la première place de la grille, Fettel 4ème, donc on est encore le dernier des prétendants au titre à ce moment-là de la course, je suis le dernier sur la grille, l'effet rouge s'allume, et c'est parti, et on prend un très 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 bon départ face à la Williams à l'intérieur, et je vais parvenir à prendre un envol plus que parfait, puisque je vais déjà remonter Vettel qui est à l'intérieur, et je choisis l'extérieur pour cette première épingle à droite qui peut être une bonne option, et regardez, je passe entre les deux Ferrari, Raikkonen qui était complètement sur l'extérieur, et je me retrouve derrière les deux Mercedes à hauteur de Rosberg, on va tenter de se placer à l'intérieur pour le petit gauche qui se passe en deuxième, et je s'ouvre un tout petit peu, il n'y a pas de contact avec Rosberg, mais je prends la deuxième place, donc j'ai gagné 5 places au départ, donc c'est un très 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 bon départ, et regardez qui a réussi à me suivre en se glissant dans ma boîte, et bien c'est Vettel, Vettel qui prend la troisième place à ce moment-là, donc plus que bon au niveau du classement constructeur, par contre au niveau championnat, c'est vrai que j'aurais préféré Rosberg qui est un peu plus loin avec Vettel au niveau des points, mais je pense que je dois tenir les quatre, on doit se tenir tous les quatre à l'œil, drapeau jaune dans le premier secteur, on a perdu deux voitures, il y a eu un accident, et le peloton est déjà divisé en deux, je reviens très très fort sur Hamilton, même si je n'utilise pas le bon rapport de boîte dans les S, je suis en quatrième, je devrais normalement retomber en troisième pour avoir assez de relance, mais j'ai eu un petit souci, et ça me permet de malgré tout garder la voiture en piste, ce qui n'était pas gagné tout à l'heure, et Hamilton qui est très très à l'aise avec sa voiture, mais je me sens un peu plus à l'aise que lui, et je sens qu'avec des pneus un peu plus chauds, je vais pouvoir attaquer, surtout que je vais profiter du DRS étant à moins d'une seconde de la Mercedes, mais est-ce que je vais en avoir besoin, ou est-ce que je le doublerai avant, en tout cas là je suis très 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 bien, et on boucle ce premier tour avec Hamilton, moi, Vettel, Rosberg en quatrième place, et on est en une 28.2, ce qui est très très lent forcément, on va en départ arrêter, regardez comme je reviens sur Hamilton, là je suis très 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 proche d'Hamilton, je sens que mes pneus et ma voiture répondent bien mieux que la sienne, et on va tenter de trouver l'ouverture, alors là je me porte à l'extérieur, j'ai pas trop d'espoir, parce que c'est un virage à droite après, et non ça ne passera pas à ce moment-là, Hamilton qui est sur une bien meilleure trajectoire reprend de l'avance, ainsi que Vettel qui recolle mon aileron arrière, le petit gauche ici qui se prend en 5 ou 6ème, et là Hamilton qui fait une faute, et j'en profite, j'ai pas attendu pour le dépasser, il est allé au-delà du vibreur à droite, il a fait une petite erreur, peut-être les pneus encore un petit peu froid, et donc le classement, et bien Red Bull, Mercedes, Red Bull, Mercedes, et nous sommes 4 à nous décrocher du peloton de tête, même si là Vettel a donné un petit coup de frein dans les S, Vettel qui est très très lent d'un coup, et qui me laisse partir un petit peu avec Hamilton en confrontation directe, et lui il s'occupe un peu de Rosberg, Rosberg qui est menacé par la 5ème voiture qui doit être Valtteri Bottas je crois, ou Fernando Alonso, Alonso qui de nouveau au départ n'était pas trop mal placé, mais les Ferrari se sont très vite écroulées, elles sont très performantes en qualification, elles sont proches du rythme des Red Bull, les Mercedes, mais en course, et bien ça s'effondre très très vite, et on boucle le 2ème tour en tête, donc on a réussi à prendre le commandement alors qu'on partait 7ème, et l'AEFIA active le DRS, et à ce moment là Hamilton est très 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 proche, il va falloir se méfier d'Hamilton, qui à chaque tour va tenter avec le DRS. 4ème tour pendant le tour précédent, et bien j'ai entré le meilleur tour en course, et bien non, c'est Rosberg qui est le plus rapide avec une 23.09, et à ce moment là, et bien ce sera une lutte par chrono interposé de meilleur tour entre moi et les Mercedes, et à chaque fois où on m'annonce que j'ai inscrit le meilleur tour en course, et bien il y a une Mercedes pour me le choper, grâce notamment au DRS. Vous voyez qu'au niveau du chrono je tourne très très bien, là j'ai été un petit peu large je l'avoue, sur le Vibra, mais au niveau des secteurs là je profite pleinement de mes gommes, et j'ai une avance d'une demi seconde sur Hamilton, et d'une seconde quasiment sur Vettel. Donc le peloton est assez compact malgré tout. On se retrouve dans la ligne droite d'Estand, on passe au 5ème tour, de nouveau meilleur tour en piste pour moi, mais regardez derrière, les Mercedes sont totalement aspirés avec le DRS, et ça me permet tout simplement de perdre à nouveau le meilleur tour en course au détriment d'Hamilton, qui nous fait le premier tour sous la minute 23, et il est toujours derrière moi, vous voyez dans les rétroviseurs c'est là que le lieu, là véritablement entre les hommes de tête. 6ème tour, vous voyez que les pneus, c'est pas tout à fait joli joli, on est déjà dans le jaune, surtout le pneu avant et arrière gauche, qui sont très sollicités sur un circuit, il n'y a pas beaucoup de lignes droites, les pneus ne peuvent pas beaucoup se reposer, le pilote non plus d'ailleurs, c'est assez technique de garder un rythme sur ce tour niquet, malgré que ce soit en sens des aiguilles d'une montre, c'est très 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 compliqué, de trouver le bon étalonnage de boîte dans les S, même si cette année il n'y a plus vraiment de setup au niveau de la boîte, les anciens F Formula One étaient très intéressants à ce niveau là, parce qu'il fallait savoir si on voulait une troisième plus longue, ou une quatrième plus courte, bref, on verra ça dans une prochaine vidéo, allez je vous dise un petit peu, il y aura un petit peu d'historique sur les jeux Formula One, depuis que Codemaster a repris la licence, et on essaiera tout ça ensemble avant le 2015, qui j'espère d'ici là nous sera un petit peu présenté, allez on va boucler le 6ème tour, un gros gros sous-virage ici, je sais qu'Hamilton est là, il va en profiter si je rate ma relance, ce qui est le cas, regardez le moteur, le bloc Mercedes qui réagit bien, fin du 7ème tour, pareil, rebelote, Hamilton reprend l'avantage, et comme je vais devoir rentrer au stand, pour tenter de garder un certain rythme, je passe en mélangerie, j'ai de la marge, j'ai deux tours de marge, à ce moment là de la course, donc je vais prendre un peu de précaution, puisque derrière moi ce sont les deux Mercedes qui sont là, puisque Vettel s'est fait doubler, je rentre tout comme Hamilton au stand, et on va être tranquille, puisque le reste du peloton reste en piste, donc ce sera une lutte de mécanicien entre Mercedes et Red Bull, et je suis le premier à stopper, voilà, on me change les pneus, on me met des gommes un peu plus dures, bien fraîches, vous le voyez bleu sur le graphique, 3 secondes 7, c'est pas le meilleur arrêt que j'ai, mais 3 secondes 7 sous les 4 secondes, c'est toujours correct, on repart en piste avec le mélange riche, puisqu'il faut attaquer maintenant, pour éviter que les voitures restent en piste, n'aient gagné un avantage, et donc profiter qu'on a des pneus plus frais, et qu'on puisse attaquer, alors qu'eux sont avec des gommes, certes plus rapides à la base, mais bien plus dégradées, que ce que nous avons actuellement sur notre voiture, alors après un premier secteur un petit peu compliqué avec les pneus froids, on arrive à la fin de ce 9ème tour, et vous voyez que l'entièreté des monoplastes qui sont devant, et bien sont maintenant arrêtées, donc on va pouvoir récupérer logiquement le commandement de la course, vous voyez qu'à droite, Vettel ressort, et devant lui, Vettel n'a pas pu profiter des arrêts, derrière Hamilton est un petit peu distancé, on peut le constater un petit peu en retard par rapport à nous, et on repasse donc en mélange médium, puisqu'il ne me reste plus qu'un tour de carburant, j'ai pas mal tiré sur ma réserve, mais ça va me permettre également d'être un peu plus rapide, avec moins de poids embarqué. Fin du 10ème tour, déjà on avance bien dans ce Grand Prix, alors il fait un peu plus clair, le soleil est un petit peu sorti, les nuages se sont calmés, et je tourne en une 22-4, ce qui fait que je dois logiquement avoir le meilleur tour en course à ce moment-là. Et bien non, c'est Hamilton qui me bat pour 6 centièmes, donc le britannique est plus rapide, et le pilote allemand Rosberg va faire la même chose juste après, il va encore me prendre le meilleur tour. Donc ça se joue vraiment très très serré avec les Mercedes, on est dans le même dixième au niveau du chrono à ce moment-là, donc c'est statu quo devant, là je perds un petit peu, je suis deux dixièmes moins rapide, mais ça n'empêche qu'Hamilton est toujours au-delà de la seconde derrière moi, donc pas de soucis au niveau du DRS, il n'en a pas accès pour l'instant, et Hamilton malgré tout, ça ne l'empêche pas de continuer à tourner très rapidement, et d'être le pilote le plus rapide en piste, avec une 22-3 à ce moment-là de la course. Vous voyez derrière il revient un petit peu, là je ne pense pas qu'il y ait encore une seconde entre moi et lui, ça risque d'être très disputé. Le treizième tour est entamé, alors qu'Hamilton nous remet une couche, avec de nouveau quelques centièmes d'amélioration, et ce 1.22.2, et là, regardez, je commence à glisser avec mes pneus, ils ont un peu de mal à suivre le rythme, et en fin du treizième tour, Hamilton est plus que proche, et il peut porter une attaque, regardez en plus je me loupe complètement dans le dernier droit, il a une bien meilleure relance, il va avoir l'aspiration, le DRS, tout ce qu'il faut, et je vais maintenir ma ligne à gauche, regardez le rétroviseur droit, vous allez voir apparaître la Mercedes qui va tenter d'attaquer, non à gauche, je reste en milieu, et je l'empêche de porter son attaque, mais ça commence à devenir très 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 tendu, il reste 4 à 5 tours de course à ce moment-là, et ça risque d'être chaud de maintenir la Mercedes derrière pour la victoire, Rosberg reste encore un peu plus loin, et Vettel n'est plus, je pense, en bagarre avec nous pour la victoire, mais ça risque d'être difficile, surtout que comme vous le constatez, donc l'image est bien plus chaude, plus colorée, puisque le soleil est apparu, et la piste a gagné grandement en température, ce qui ne m'aide pas, là j'ai un petit peu loupé, je me suis un peu perdu avec mes pneus qui s'usent, et j'ai été faire un tour dans l'herbe, ce qui a fait que j'ai dû avoir un petit avertissement de la part de la FIA pour virage coupé. On entame le 15ème tour, Hamilton toujours très proche avec le DRS, et cette fois-ci, il va aller à l'intérieur tenter sa chance, non, toujours pas, il n'a toujours pas trouvé l'ouverture, il se rapproche chaque fois, mais en bout de ligne droite, le bloc Renault sait se défendre. Rosberg, 1.22.26, donc Rosberg qui est aussi rapide qu'Hamilton, donc là, à ce moment-là, je commence à avoir un petit peu d'angoisse dans le casque, en me disant, est-ce que ça va passer, puisque les deux Mercedes sont très très rapides, et les pneus de la Red Bull s'écrasent, s'effondrent, s'effritent, complètement depuis deux tours. Vous voyez que je suis extrêmement à la limite dans les trajectoires, j'ai une trajectoire à la limite piste humide, regardez le pneu avant gauche, le graining que je me tape, le pneu est complètement détruit, et là, regardez dans la ligne droite, Hamilton qui va enfin déboîter à droite, il a enfin une meilleure sortie, il se présente à l'intérieur, il va freiner un peu plus tôt que moi, et je vais réussir à garder l'avantage à ce moment-là, mais je sais que c'est au bout de la ligne droite que je dois me méfier des Mercedes, puisque c'est là qu'elles sont les plus dangereuses, et Rosberg qui égale son meilleur tour en course, je ne pense pas qu'il améliore, on avait déjà eu une vanne de deux tout à l'heure, et vous voyez qu'au niveau des pneus, c'est bien bien jaune, surtout au niveau du côté gauche, comme d'habitude, vous voyez donc le graining sur le pneu, c'est assez hallucinant. 17ème boucle entamée, Hamilton est un petit peu calmé, il est presque à une seconde, donc je n'ai pas trop à m'inquiéter, j'ai plutôt l'impression que c'est entre elles que les Mercedes décident de se battre, jusqu'à l'entame du dernier tour, où là ça va tout resserrer, puisque les deux Mercedes ont accès au DRS, et il va falloir bien qu'elles restent derrière moi, Hamilton n'a pas de quoi attaquer, mais a de quoi se rapprocher, et Rosberg pareil, donc là on est vraiment tous les trois dans le dernier tour, pour la victoire, ça risque d'être étendu, donc le premier qui commettra une faute, et bien la sanction, ce sera bye bye la victoire, où le podium au pire, Vettel qui est derrière, qui est assez lâché, il faut dire ce qu'il y a de nouveau, les Mercedes, les Red Bull devant, et puis suivra qui pourra, là maintenant le graining est sur les deux pneus avant, vous voyez que les deux pneus sont dans un état, assez bulleux, catastrophique, et il va falloir terminer ce tour, malgré tout, vous voyez qu'au niveau des chronos, ça se maintient, on n'est pas encore dans les retardataires, on n'a pas encore un rythme assez élevé, je pense que si la course aurait fait plus de 25%, on aurait pu jouer avec les retards d'à terme, ça aurait pu se retourner également contre nous, donc finalement ce n'est pas plus mal, et on va conclure bientôt ce Grand Prix, alors va-t-on le gagner, là où je suis extrêmement concentré, au moment où je pilote ces derniers mètres, et l'avantage que je prends dans le dernier secteur, avec 8 dixièmes d'amélioration, sur mon dernier tour, mon confort, et je pense que là, à moins d'un éclatement de mes deux pneus avant, Hamilton ne pourra pas m'avoir à la relance, le dernier droit qui se passe en troisième, on n'est pas trop mal, on pute un petit peu de sous-virage, mais ça va quand même, et à la relance, on va aller cueillir le drapeau à d'amis, pour remporter ce Grand Prix de Hongrie, dans la difficulté, avec des Mercedes très 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 compétitives, et ça a été dur de les maintenir derrière, pendant les cinq derniers tours de course, vous découvrez le classement, donc je gagne devant Hamilton, avec une demi-seconde d'avance, et une seconde sur Rosberg, Raikkonen complète le top 5, donc Ferrari a complètement croulé, avec Alonso qui ne sait plus où il est, Hülkenberg, première force India est très très loin, et les Williams, s'en sont bien sortis, avec Bottas sixième, et Vergne rate les points de peu, avec la onzième place, qu'il laisse à Jenson Button, et donc deux abandons, pour Perez et Gutiérrez, les deux Mexicains ont abandonné, pendant cette manche, classement général, Vettel fait la mauvaise opération, puisqu'il prend deux places dans la vue, et ce sont donc les Mercedes, qui reprennent la place des opposants, direct au championnat, et toujours un point pour Max Shilton, qui a réussi à rentrer un point, au championnat, merci beaucoup, d'avoir suivi cette manche hongroise, de F1 2014, on se retrouve à Spa-Francorchamps, pour le prochain meeting, on jouera à domicile, on essaiera de faire tout aussi bien qu'ici, mais ça risque d'être compliqué, et voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, et moi je vous dis à la prochaine, pour Francorchamps, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada